Vous voulez jouer à Waven et vous êtes un petit peu perdus, c'est normal. Sachez qu'il n'y a pour l'instant pas de main quest sur le jeu. En gros, imaginez que c'est un peu comme un Diablo 4 le jeu actuellement. C'est à dire qu'en gros, vous allez faire des donjons, faire des quêtes, taper des trucs, vous stuffez, deviens plus puissant pour taper des trucs encore plus forts. Le truc, c'est que comme il n'y a pas de campagne, on peut être un peu perdu sur ce qu'on doit faire. Globalement, une fois que vous avez fait le tuto, vous allez devoir aller à la nation d'Astrub et là-bas, vous pourrez gagner 100 PQ, c'est pas une blague. Et en gros, une fois que vous avez 100 PQ, vous allez bloquer tout un tas d'îles. Et ensuite, en fait, ces îles vont débloquer d'autres îles. Et à chaque fois, vous avez les conditions de déblocage des îles. Par exemple, si là, on regarde l'île des Cracleurs, on peut voir qu'il faut que j'ai eu 35 PQ dans l'île des Cochons. Les Cochons, je suis actuellement à 10, une fois, je suis à 35, j'éloquerai cette île, et ainsi de suite. Sur chacune des îles, vous avez des quêtes, des donjons, vous avez des quêtes un peu plus goldées, donc plus compliquées. Mais vous n'avez juste pas de campagne, en fait, pour relier tout ça. Donc voilà, globalement, comment va se passer à votre profession. Vous débloquez les îles, vous allez avoir des trucs de plus en plus puissants. Sachant que vous pouvez refaire la quête dans un niveau supérieur en termes de difficultés. Vous pouvez ou non scaler le niveau de la quête sur votre niveau de personnage. Pour ça, c'est tout bête, il suffit juste d'aller voir n'importe quelle quête. Et une fois que vous avez parlé au PNJ, comme par exemple là, on va parler à Birgit, Barjot, je ne sais plus quoi. Une fois que vous avez parlé au PNJ, en gros, vous allez pouvoir élever au niveau de votre héros. Donc là, résultat, la quête passera à niveau 13, comme je suis sur ce personnage-là, je suis niveau 13. Voilà, amusez-vous bien, bon farm, et merci de m'avoir écouté, bonne journée à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !